GPT-4 Vision est enfin disponible, c'est-à-dire qu'on peut maintenant envoyer des images à ChatGPT pour les faire analyser ou pour voir des détails et demander à ChatGPT toutes sortes de questions sur des schémas, des images, enfin bref, vous avez compris que c'est l'avancée du multimodal, le fait de pouvoir faire interagir des photos avec des textes et des textes avec des photos, etc, etc, c'est ce que nous promettait GPT-4 dans la sortie en mars dernier de ce modèle de langage, mais je vous avouerai que j'ai été déçu parce qu'il y a eu Bing, Chat et également Bard qui ont eu la possibilité avant ChatGPT, alors que je paye ChatGPT tous les mois, d'envoyer des images pour ensuite discuter sur ces mêmes images, enfin bref, j'ai trouvé un peu ça triste mais ce matin en me réveillant j'ai vu que j'avais accès à cette fonctionnalité, ça faisait des mois qu'OpenAI travaillait sur la sécurité de cette fonctionnalité parce que vous imaginez bien entre la protection des données privées et par exemple le fait de remplir des captchas automatiquement par l'IA, ils ont dû régler quelques petites choses et je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer les limites, je vais vous montrer des exemples et on va le tester ensemble dans cette vidéo, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous l'aurez compris, ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle, notamment pour l'implémenter dans son activité digitale et devenir beaucoup plus productif. Alors des exemples, en voici 4 qu'il y a eu aux US en premier évidemment parce que nous on n'est pas desservis tout de suite par OpenAI quand il s'agit de nouvelles fonctionnalités mais on peut voir que là, il lui a envoyé un captcha et il a tout simplement répondu que tu dois sélectionner les carrés contenant des feux. Bon il s'est même trompé sur la fin mais on peut voir qu'il comprend et parfaitement aussi sur ce schéma, on peut voir qu'il y a un schéma assez compliqué, on pense à tous les étudiants en médecine, ça peut être parfois compliqué tous les schémas, alors on peut voir que, et voilà, on a une analyse complète et on va essayer de notre côté également, on peut voir qu'il y a des choses écrites de façon manuscrite et que ça a été retraduit et compris par TchadGPT. Alors c'est utile quand on va aller chez le médecin et qu'on aura des ordonnances incompréhensibles, enfin bref, blague à part, on peut voir qu'ici on a une consigne qui est semblable à la fiscalité française, je veux dire il y a plein de panneaux, plein de choses, plein de possibilités et là TchadGPT a réussi directement à résumer tout ça en une seule phrase, c'est magnifique. En tout cas on est parti pour le tester, j'ai préparé quelques petites images. J'ai donc préparé 9 images ici et chaque image va nous permettre de voir les limites de GPT4 Vision. GPT4 Vision auquel j'ai directement accès sans rien faire, je n'ai pas activé de plugin, je suis tout simplement sur GPT4 par défaut. Alors j'ai hâte de pouvoir l'avoir sur Dali 3, ce qui nous permettrait de lui envoyer un logo, de lui dire inspire-toi de ce logo précis, etc. Ou même au niveau des plugins, vous allez comprendre qu'il y a une réelle utilité derrière tout cela. On va l'utiliser en tant que défaut et on va faire la première image. Alors soit on clique ici et puis on peut directement ensuite joindre une image ou soit directement on glisse l'image. Et on va pouvoir l'envoyer. J'ai joué une image et vous allez voir que c'est une cathédrale. Je connais cette cathédrale, j'y suis déjà allé, elle m'a impressionné donc j'ai décidé de le mettre en image. Et le prompt décrit-moi avec la plus grande précision possible cette image. Puis essaye de déterminer un lieu. Et là on a directement ChatGPT qui répond. Et on va voir tout ce qu'il y a à dire sur cette image. Il y a pas mal de détails et c'est pour cela que je l'ai choisi. Et voici sa réponse qu'on va lire ensemble. L'image montre une magnifique cathédrale gothique dominant le paysage urbain. La cathédrale est caractérisée par deux grandes flèches pointues qui s'élèvent vers le ciel. Et totalement raison. Alors les petites flèches, il fallait quand même les voir. Ornée de détails architecturaux complexes et de sculptures, le bâtiment principal de la cathédrale a des vitraux. Et sa façade est colorée de nombreuses sculptures. Il faut quand même le voir. Ensuite il nous décrit les nuages. En bas il voit une partie de la ville, des arbres et des personnes au loin. Alors oui il y a des personnes au loin. Et le dernier paragraphe est selon moi le plus intéressant. Et vous allez comprendre la puissance de GPT-4Vision. Basé sur l'architecture distinctive de la cathédrale et son emplacement à côté d'un cours d'eau. Il est probable que cette image représente la cathédrale de Cologne. A Cologne évidemment en Allemagne. C'est l'une des plus grandes cathédrales gothiques du monde. Et un point de repère majeur de la ville. C'est exact. Il a complètement raison. Deuxième image pour tester c'était tout simplement mon ancien fond d'écran. Parce que l'image est très détaillée. Et ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Plus votre image est détaillée, plus vous avez de chance que GPT-4Vision soit vraiment pertinent. Les couleurs sont assez spéciales sur cette image. On peut voir que c'est pas une photo classique. Qu'il y a quand même le ciel qui est orange. Les lumières sont un peu étranges on va dire. Et la voiture ressort bel et bien en version un peu bleue à cause des lumières qu'il y aurait. Tout ça pour dire qu'il y a un réel jeu de couleurs. Ok alors là par contre... Alors ça fait vraiment peur. Alors on va lire ensemble. La photo montre une voiture de sport élégante garée sur ce qui semble être une route ou une piste. Avec un paysage crépusculaire en arrière plan. Alors ça c'est très fort parce que oui. Alors soit c'est au début soit c'est à la fin. Mais en tout cas il a compris que c'était pas midi. La lumière du coucher de soleil projette un éclat orangé sur le ciel nuageux. Créant une atmosphère dramatique. Il parle des arbres qui sont dénués de feuilles. Vous avez vu que dans l'image il y a des arbres entre guillemets un peu morts sur le fond. Qu'il a bien remarqué. La voiture est elle même de couleur argentée avec une finition brillante qui reflète la lumière environnante. Elle présente un design aérodynamique avec des courbes fluides et des détails sculptés. Ensuite il nous décrit la voiture et qu'à l'avant il y a une grille. Et oui la calandre est bien en grille. Et qu'il y a le logo Mercedes qu'il a bien remarqué. Phare allongé et agressif avec une signature lumineuse LED. Il a remarqué qu'il y avait plusieurs branches sur les jantes. Et par contre ce qui fait un peu peur c'est que sur la plaque d'immatriculation il arrive à lire. Il a réussi à lire un JC10L et sur la plaque un JC10L. Alors bon c'est un petit échantillon de ce qui sera possible de faire. Et vous avez vu que ça peut aller très loin. Parce que s'il reconnaît une plaque d'immatriculation peut-être qu'il reconnaîtrait tout simplement le nom prénom d'une personne et sa photo en même temps. Et qu'il pourra faire les liens entre les deux. Alors c'est pour ça qu'il y a des limites que je vais vous évoquer à la fin de la vidéo. Et ensuite pour déterminer le modèle tout simplement de la voiture. Il s'agit probablement d'une Mercedes AMG GT. Qui est une voiture de sport haut de gamme produite par la division performance de Mercedes. Évidemment AMG. Et j'ai essayé d'aller un peu plus loin parce que sur cette image il y a du texte ici avec marqué Mercedes-Benz. C'est très subtil. C'est tout petit. Je lui ai demandé s'il voyait quelque chose en dessous la plaque. Au début il m'a dit qu'il voyait écrit AMG GTR. Il a complètement halluciné. Il n'a pas du tout écrit ça. Et du coup je lui ai dit tu es sûr. Il dit en fait non j'ai une erreur et je n'arriverai pas à voir ce qu'il y a de marqué. Allez maintenant un petit peu d'économie. Parce que si j'aurais pris un graphique de mathématiques on aurait été complètement largué. On est sur un schéma très classique d'économie. Schéma représentant le circuit économique. Voilà on commence très simple. Et je lui ai demandé de m'expliquer cela en me donnant des exemples. Et il peut comprendre très facilement ce genre de schéma. Et ça ça va être très avantageux. Surtout si vous êtes en étude. Ou que vous voulez comprendre des choses qui sont souvent représentées par des schémas. Là c'est excellent. Je remarque par contre un temps de réponse assez long. On peut voir que la génération de texte fait beaucoup plus lentement qu'avec GPT-4. Bon je pense parce qu'il y a un afflux de personnes qui testent la fonctionnalité. En tout cas on va commencer à lire sa réponse. Et voilà il remarque. Enfin il a même lu que c'était un schéma qui représentait le circuit économique. Qu'il s'agit d'une représentation simplifiée des relations et des échanges économiques qui ont eu lieu. Entreprises et entreprises produisent des biens et des services. En échange de la force de travail fournie par les ménages. Elles payent des salaires. Elles vendent ces biens et services aux ménages. Et reçoivent des paiements en retour. Ce qui est expliqué tout au milieu. Qui fait le trait de droite à gauche. Et ensuite il nous explique comme ça tous les points. Voilà ménages, sociétés financières, administrations publiques. Et nous donne des exemples à la fin. Par exemple ici pour nous expliquer les ménages. Un employé travaille dans l'usine de chaussures. Reçoit un salaire. Puis utilise ce salaire pour acheter des chaussures et d'autres biens. Une partie de son salaire est également épargnée à la banque. C'est pour moi qui le dit. C'est le chat GPT qui vous conseille d'épargner. En résumé ce schéma nous montre comment l'argent et les biens circulent entre les différents acteurs économiques. Bon j'ai peut-être pris le niveau au dessus pour ce prochain test. Parce que là on a un schéma qui représente aussi ce genre de choses. Un peu plus compliqué à lire. On va voir ce qu'il en dit. Mon schéma ne lui fait pas peur. Il arrive à comprendre tout ce qui a marqué. Et puis il nous explique tout ça. Les ménages, les entreprises, etc. Il nous indique les flèches. Alors les flèches indiquent les flux entre ses agents. Il a bien vu qu'il y avait des flèches dans tous les sens. Mais il arrive à les interpréter. Et l'explication est quand même beaucoup plus grande. Parce que l'image est peut-être un peu plus compliquée. Je lui ai mis... Ah... Bon bah j'ai pas réussi à l'avoir malheureusement. Je voulais lui mettre directement un captcha. Et j'ai pas réussi. Parce qu'il a interdiction tout simplement de répondre à ce genre de requête. Ah ! Bon j'ai quand même réussi à passer entre les mailles du filet. Peut-être que l'écriture va tout simplement se mettre en rouge dans quelques secondes. Sélectionnez les images montrant un bloc d'appartement. Il nous dit l'image en bas à gauche. Du milieu en bas oui. L'image en bas à droite oui. Mais il y en a une qui n'a pas réussi. C'est celle-là. Mais bon maintenant on va le pousser un peu plus loin. On va lui demander de faire un exercice. Un exercice ma foi assez compliqué pour rien je pense. Donc voilà on va voir ce qu'il nous dit. Donc il a déjà compris. Moi j'aurais peut-être passé 5 minutes à essayer de comprendre le truc. Non peut-être un petit peu moins mais ce que je veux dire c'est que voilà. Donc alors bien sûr pour déterminer la combinaison optimale du producteur lorsque l'objectif est de réaliser une production de Q égale 65. Nous devons d'abord identifier toutes les combinaisons qui permettent. Donc il est précis. Il allait très vite pour comprendre tout cela. Alors par contre là je le suis. Pour Q égale 65 nous avons 3 combinaisons possibles. Ce qui est vrai il y a 3 combinaisons possibles. Et il nous fait les calculs. Il nous calcule directement le coût pour chaque combinaison. Bon sa conclusion c'est que sans connaître P et T il ne peut pas directement savoir laquelle est la plus rentable. Mais si c'est proche de 0 il nous dit que ce serait la première qui soit la plus rentable. Que ce soit factuellement vrai ou factuellement faux. Dans tous les cas je vous invite à toujours vérifier les réponses de chat GPT sur ce genre d'exercice. Mais on peut voir qu'il s'en est quand même très bien sorti. Qu'il nous a fourni pas mal d'éléments. Qu'il a fait les calculs et qu'il a essayé de comprendre la chose jusqu'au bout. En identifiant très clairement qu'il y avait 3 combinaisons avec comme production 65. Ça suffit déjà pour m'impressionner. Autre test beaucoup plus simple cette fois-ci. On va prendre ce magnifique ruisse cube. Et on va lui demander combien il y a-t-il de facettes bleues. C'est généralement des choses tellement simples qu'il n'y arrive pas. Alors je vais bien voir. C'est ce que je disais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Ça paraît tellement beaucoup plus simple par rapport à trouver 3 combinaisons de 65 dans tout ce tableau. Mais non, il n'y arrive pas. Et non, toujours pas. 8 facettes bleues. Toujours pas. Là je le pousse. A chaque fois il me dit non il y en a 9. Non il y en a 8. Non il y en a 7. Je lui dis arrête de répondre au hasard. Et explique pas à pas comment tu réfléchis pour me donner cela. La face avant, la plus... Alors déjà il ne m'en compte que 3 malheureusement. Alors il envoie 3 ici. Mais en fait il y en a 1 ici. Bon ça reste quand même... Je ne suis pas satisfait. Alors là je lui ai envoyé 7 images qui n'arrivent pas à charger malheureusement. Une échelle. Et je lui ai demandé combien il y avait-il de barreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là il me répond 7. Je lui dis de refaire et de détailler sa réponse pour voir comment il analyse. Il y en a 9 et là il m'en cite 8. C'est dommage. Il y a quand même des petites choses évidemment. Très simple pourtant normalement à première vue qu'il n'arrive pas. Et maintenant on va tester ça. Une illusion d'optique. Alors directement on ne sait pas si c'est un canard, un lapin. Voilà c'est un mystère. On va voir sa réponse. L'image est un exemple classique d'illusion ambiguë. Appelé canard et lapin. 7, 8, ok d'accord. Donc en fait il est tellement intelligent, il a tellement d'informations en sa possession qu'il connaît déjà. Il connaît déjà l'auteur de cette oeuvre. Donc on ne peut pas le bluffer comme ça. Et là il va nous expliquer très concrètement qu'il y a deux points de vue. Il est bon, il est très bon. Et voilà après à la fin il nous conclut sur, voilà selon le point de vue on voit des choses différentes. C'est assez philosophique. Là je vais envoyer une... Ah bon voilà. Un bon exemple également. Je viens de l'envoyer une miniature. Première fois il a refusé peut-être parce qu'il a vu qu'il y avait ma tête dessus et que fondamentalement normalement il n'est pas censé reconnaître les humains. Donc là il me répond directement avec des conseils généraux mais pas en fonction de ma miniature. Au niveau des limites, bon on a pas mal de choses. Évidemment on ne peut pas importer de photos d'humains ou du moins ils seront directement ignorés. Tout comme des images à caractère sexuel, le décor environnant pourrait être décrit mais pas les actes en eux-mêmes. Une autre barrière c'est le fait qu'on ne peut pas résoudre des captchas assez compliqués, même si j'ai réussi à m'en rapprocher. Ou par exemple décrire des comportements illicites que j'ai pu expérimenter. Moi-même j'ai regardé, j'ai envoyé une image d'une blague simple d'un policier qui demande de souffler dans un ballon. Et le mec dit bah non j'ai déjà bu mais enfin bref une blague comme ça et en gros ChatGPT avait une limite ici précisément. Parce qu'il a compris qu'il y avait une consommation d'alcool. Et pareil n'utilisez pas ChatGPT pour identifier des drogues ou reconnaître des champignons comestibles. Parce qu'évidemment s'il se trompe et vous mangez quelque chose qui n'est pas comestible, OpenAI aura du mal à sortir GPT-5. Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce test vous aura quand même éclairé sur ce que peut faire ChatGPT et GPT-4 Vision. Moi je trouve ça impressionnant et j'ai hâte qu'on puisse lier DALI 3 avec GPT-4 Vision. Et il y a pas mal d'intérêt même dans une activité digitale d'utiliser GPT-4 Vision. En attendant je vous invite à aller voir dans la description. Je vous offre complètement gratuitement un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Il est complètement gratuit. Il faut seulement cliquer sur le lien dans la description, entrer son email et vous sera automatiquement envoyé par mail. Et d'ailleurs cette news je l'ai informé directement à ma newsletter. J'ai fait un mail avec des tests que je n'ai même pas fait dans cette vidéo pour expliquer GPT-4 Vision. Et donc en fait les gens abonnés à ma newsletter étaient directement au courant en avance par rapport aux vidéos. Dans cette newsletter je partage des news, des idées de business, des retours d'expérience avec l'IA. Enfin bref tout ce qu'il faut pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et saisir toutes les opportunités. Je vous invite donc à aller voir en description. Ne loupez pas le prochain email. J'envoie un email tous les jours à 18h15. On se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.